C'est justement la vitesse du reflux des contaminations et même des hospitalisations. Oui, une baisse fulgurante. On est très loin des 9000 patients en réanimation évoqués par Emmanuel Macron il y a trois semaines. Elle est tellement fulgurante, cette baisse, qu'elle déjoue même, regardez, les pronostics les plus optimistes. L'Institut Pasteur avait par exemple prévu que dans le meilleur des cas, on atteindrait un pic en réanimation le 12 novembre à 500 patients. Aujourd'hui, 17 novembre, nous sommes à 4838 alors que nous sommes au pic. Nous sommes donc en dessous, il y a donc bien là un mystère. Bon mais n'est-ce pas dû précisément au reconfinement ? C'est évidemment la première idée, la première piste qui vient à l'esprit et ça a sûrement joué. Mais regardez, reprenons le nombre de contaminations quotidiennes. Le pic a été atteint le 2 novembre, soit le quatrième jour seulement du confinement. C'est beaucoup trop court pour que cette baisse soit directement liée au confinement. Cette hypothèse ne tient donc pas. Alors, quid du couvre-feu ? C'est la deuxième hypothèse parce que dans certaines métropoles, il a eu un réel effet. Exemple, à Paris, la baisse a commencé le 27 octobre, dix jours après le début du couvre-feu. Mais ça marche aussi pour Lille ou pour Saint-Étienne. Sauf que, dans certaines métropoles qui pourtant ont échappé au couvre-feu, les contaminations ont là aussi baissé dès la fin du mois d'octobre. Donc là non plus, l'hypothèse du couvre-feu ne tient pas complètement. Enfin, pour ajouter du mystère au mystère, si on s'en réfère à l'analyse des eaux usées, les eaux, l'eau qui sort de nos toilettes et dans laquelle on détecte le virus très tôt, avant même l'apparition des symptômes, la baisse en Ile-de-France s'amorce dès le 17 octobre, premier jour du couvre-feu. Donc là encore, ça laisse penser que cette baisse, ce recul de l'épidémie était déjà amorcé avant l'entrée en vigueur du couvre-feu. Alors, on avance aussi l'hypothèse d'un radoucissement des températures depuis la mi-octobre, les vacances scolaires, mais ça ne convainc pas grand monde. Et puis, il y a une quatrième hypothèse. Selon les experts, ce serait tout simplement l'évolution naturelle, le cycle de vie du virus, et ça semble se vérifier chez nos voisins européens, puisque la baisse qu'on a observée en France s'est produite au même moment en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg.